... Le président al-Assad confirme la détermination de la Syrie à éradiquer le terrorisme et la Réjane réaffirme le soutien de l'Iran à la fermeté de la Syrie. Le président al-Assad affirme que la lucidité des Syriens ouvre de nouvelles voies devant l'action religieuse pour discerner entre la fanatisme et la véritable croyance. Coup d'envoi des travaux du Congrès Général Électoral de l'Ordre des Ingénieurs. Les détails du journal, bonsoir. Le président Bashar al-Assad a réitéré la détermination des Syriens à éradiquer le terrorisme et les idéologies extrémistes qui menacent les peuples de la région et du monde entier et à poursuivre la consolidation des réconciliations nationales partout en Syrie. Recevant Ali Larijani, président du conseil de la Shoura iranien, le président al-Assad a assuré que le peuple syrien se dit fier de ses relations historiques et fraternelles avec le peuple iranien. Il a affirmé que les Syriens apprécient hautement les positions de l'Iran à l'égard de la Syrie et sa tâche a renforcé la coopération avec elle dans les différents domaines au profit des intérêts communs et de la stabilité de la région. Pour sa part, Larijani a mis en exergue la fermeté du peuple syrien face à la guerre terroriste qui le vise, indiquant que le peuple iranien apportera toute forme de soutien à la Syrie pour consolider sa fermeté et lutter contre le terrorisme. Larijani a affirmé que son pays se tient aux côtés de tout effort ayant pour but de relancer le dialogue entre les Syriens en vue de préserver la souveraineté de la Syrie et l'unité de son peuple loin de toute ingérence étrangère. Le président Bashar al-Assad a affirmé que la conscience des Syriens quant à ce qui se passe en Syrie ouvre de nouvelles portes devant l'action religieuse. Recevant une délégation des dignitaires religieux musulmans et chrétiens participant à la conférence annuelle du ministère des Waqf, le président al-Assad a souligné la nécessité de faire différence entre le fanatisme dévastateur et la vraie foi qui se base sur les principes de la moralité, de l'affection, de la coopération et de la culture du respect d'autrui. Le président al-Assad a assuré que de telles rencontres ont de grandes significations au niveau national et historique et reflètent la force et la solidité de la société syrienne, caractérisées par ses composantes religieuses et ethniques qui constituent l'un des piliers principaux de la fermeté de la patrie face à la guerre qui la vise. Le président al-Assad a mis l'accent sur l'importance du rôle des dignitaires religieux dans le renforcement des réconciliations nationales et la diffusion de la culture du dialogue entre tous les Syriens. De leur côté, les dignitaires religieux ont exprimé leur confiance en le fait que la Syrie restera le symbole de la diversité culturelle de civilisations par le biais de l'attachement de son peuple à son unité et à la lutte contre le terrorisme. Au terme de la rencontre, M. Mohamed Abdel Sattar, seigne le ministre des Waqf, a présenté au président al-Assad le projet Fodila qui incarne les valeurs morales et représente l'axe principal de la conférence. Une source militaire a indiqué qu'un avion de reconnaissance israélien sans pilote avait été abattu au Gouvanora del Qunaitira. La source a fait savoir que l'avion de type de Skilark 1 avait été abattu à proximité du village de Hadar dont le Gouvanora del Qunaitira a noté que l'avion, fabriqué par la société israélienne Elbit, a 200 centimètres de longueur et 321 centimètres de largeur. Cet avion de 20 kilomètres de portée est conduit à partir d'une station terrestre. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des terroristes de Daesh à Derzor et dans sa banlieue, abattant plusieurs parmi eux et blessant d'autres. L'armée a également pris le contrôle de la faculté de l'agriculture après la destruction de nombreux véhicules et armes des terroristes. Dans la banlieue d'Edleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux terroristes. Parmi les terroristes tués figurés, les deux Tchétchènes, Abu Qadam et Abu Qaqa et l'algérien Abu Tourab. A Der Albala, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé de nombreux terroristes dont des tireurs d'élite au bâtiment de Katakit, à la périphérie de la mosquée de Bilal Habashi et au camp de Nazihin, détruisant des mitrailleuses qui appartenaient aux terroristes à l'ouest de Ataman et un atelier pour la fabrication des charges explosives dans la localité de Mseifra, dans la banlieue de Daraa. La situation de 144 personnes qui s'étaient rendues au service compétent à Alep a été régularisée. Ces personnes se sont engagées à ne plus commettre des actes qui nuiront à la sécurité de la patrie et du citoyen. Ils ont mis l'accent sur la facilité octroyée par les services compétents pour régulariser leur situation. Sous le titre des ingénieurs syriens reconstruisent la série d'histoires, de civilisations et d'avenir, les travaux de la 11e session du Congrès général électoral de l'Ordre des ingénieurs ont commencé aujourd'hui à Damas. Le secrétaire régional adjoint du Parti Baas arabe socialiste, Hilal Hilal, a affirmé que le slogan du Congrès reflète la civilisation du peuple syrien tout au long de l'histoire. Il a fait savoir que les Syriens font face aux terroristes et œuvrent en même temps pour reconstruire leur pays. De son côté, le président du Conseil des ministres, Wa'al-Halaqi, a souligné que les résultats du Congrès assureront de nouveaux cadres qui contribueront activement à la construction de la série renouvelable. Al-Halaqi a fait noter que le nouveau conseil qui sera élu assumera de nouvelles charges lors de cette phase que traverse la série. Il a fait allusion aux espoirs que les ingénieurs doivent mettre en œuvre pour construire la patrie et réhabiliter ce que les groupes terroristes avaient saboté. L'implication de la France dans le soutien au terrorisme en Syrie et dans la région suscite l'inquiétude des Français. Les preuves sur l'afflux des djihadistes français vers la Syrie rendent à la situation difficile en France du fait d'un retour éventuel de ces djihadistes dans leur pays. Le journaliste et écrivain français Georges Malbrunot, auteur de l'ouvrage Les chemins de Damas, souligne dans une visite en Syrie la confusion dans laquelle se trouvent les services en France dans cette situation. C'est ce qui inquiète beaucoup en France, les responsables français, c'est ce phénomène djihadiste, cet afflux massif de djihadistes. On n'a jamais connu un tel afflux de Français qui vont faire le djihad. En Afghanistan, dans les années 80-90, il y avait une quarantaine de Français. En Irak, dans les années 2000-2005, il y avait quelques dizaines de Français. Au Mali, il y en a une douzaine. Mais là, on est à plus de 1000 Français qui sont allés, qui sont toujours sur le terrain, en Syrie, en Irak, et qui sont rentrés. Donc c'est un phénomène massif qui est très inquiétant parce qu'en France, ces départs touchent pratiquement tous les départements français. Les services de sécurité français sont extrêmement inquiets parce qu'ils ont une masse de personnes à surveiller et ils n'ont pas forcément les moyens pour le faire. Et donc, ils essaient de contenir cette vague, mais ça les inquiète beaucoup. En Turquie, au moins 100 personnes ont été arrêtées par la police. Dans la capitale Ankara, l'arrestation a été faite lors d'une manifestation en signe de défense du système d'enseignement laïque dans le pays. La manifestation était à l'initiative des syndicats des ouvriers dans la région de Kizilay. Pour disperser les manifestants, la police a fait usage du gaz lacrymogène et des tuyaux d'eau. Ces mesures de répression ont soulevé la colère des observateurs et des associations des droits de l'homme. La gérance du parti de la justice et du développement dans le système d'enseignement en Turquie a fait l'objet de critiques, l'accusant de saper la laïcité dans le pays. A la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Bashar al-Assad affirme que la détermination de la Syrie a éradiqué le terrorisme et la Rijani réaffirme le soutien de l'Iran à la fermeté de la Syrie. Le président al-Assad affirme que la lucidité des Syriens ouvre de nouvelles voies devant l'action religieuse pour discerner entre le fanatisme et la véritable croyance. Coup d'envoi des travaux de la Conférence générale électorale de l'Ordre des ingénieurs. C'est la fin du journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syrianonline.y pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada